Sur Palladium, il y a des centaines de base claims. Des bases qui sont pillables uniquement avec des withers, des dynamites et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Le truc, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Et bah depuis plusieurs semaines, je prépare un design de base claim complètement différent pour stocker une grosse partie de mon stuff. En gros, ça c'est ce que j'ai dans les coffres de ma base principale. J'ai envie de réduire le plus possible les chances de tout perdre si je me fais piller. C'est pour ça que je m'attèle à rajouter une base perso à chaque épisode. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire la base claim ultime, en corrigeant toutes les failles connues des base claims actuelles de Palladium. Et pour ça, le premier truc à faire, c'est d'aller jeter un coup d'œil à la base claim de ma faction, la Blackhold. Mais avant, là on est bien, il fait beau, il fait chaud. Est-ce qu'on se détendrait pas sur un bateau ? Et bah non, puisqu'avec World of Warship, ici, c'est la guerre. World of Warship, c'est un jeu de tir tactique par équipe dans lequel vous pouvez affronter vos adversaires avec trois types d'armement de base. L'artillerie, les torpilles ou les avions. Brutage non contractuel. Dans ce jeu, vous avez le choix parmi plus de 650 navires historiques, répartis entre 13 nations, et tous sont conçus en se basant sur des véritables documents historiques. Et Cocorico, une toute nouvelle ligne de destroyer français vient de sortir, avec les navires, la droit, le hardy, l'aventurier et bien d'autres. Vous pouvez naviguer sur de nombreuses cartes, avec des graphismes exceptionnels et des conditions météo variables qui impactent le gameplay. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est un jeu par équipe, alors ajoutez vos amis et créez un clan invisible pour dominer les sept mers. Le jeu reçoit régulièrement des mises à jour, notamment des collaborations avec d'autres jeux, des nouvelles missions et des événements pour ne jamais vous ennuyer. Je pense que je vous ai plutôt convaincu. Donc n'attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant grâce à mon lien dans la description pour profiter d'un pack de démarrage d'une valeur de 25 euros, qui comprend 300 doublons, 7 jours de compte premium, 2 millions de crédits et le destroyer français de rang 5, la droit, camouflage révolutionnaire. Merci à World of Warships d'avoir sponsorisé cette vidéo et... Bruitage toujours pas conventionnel. Cette base claim, on l'a depuis approximativement deux mois et demi. Objectivement, c'est une conception qui est quasiment impillable dans cette saison. Je me suis un petit peu renseigné sur comment est-ce qu'elle a été faite. Donc là, Fios, admettons que t'as déjà creusé ta bête, il faut te concentrer maintenant sur les défenses. La première étape dans une construction de base, c'est de poser la crêpe. La crêpe, en gros, c'est la dernière ligne de défense de ta base. C'est ce que tu vois au-dessus de ta tête quand t'es dans ta base. C'est ce qui empêche les gens de rentrer juste en jetant une perle ou autre. Ensuite, au-dessus, il faut mettre ton anti-tunnel qui sera composé de méga-boom, de slime-opsy et d'anti-aggro pour éviter que les gens aillent trop vite sur les défenses de ta crêpe en faisant un tunnel. Et un tunnel, en fait, c'est le fait de faire un trou dans l'eau et dans la fake, un trou d'air, qui permet de faire descendre le wither et de pouvoir rentrer dans la base horizontalement. Ce qui est bien en mettant de l'eau, c'est que c'est très difficile à tunnel si t'as pas la bonne technique. Parce que si t'utilises pas la bonne technique, l'eau se reforme automatiquement. Ok, bon, on va essayer d'apprendre des meilleurs. Je me suis aussi rendu sur les lieux d'une base claim qui a été détruite. Parce que c'est important d'apprendre des bases qui ont bien marché, mais aussi celles qui ont pas marché. À part les trous qu'on voit dans le sol, on apprend pas tant de trucs que ça. Si ce n'est des murs en sable autour, de l'eau qui coule, mais la faction a tout retiré pour récupérer les matériaux. C'est pour ça qu'à partir de là, je me suis parti en tête d'aller me construire ma propre base claim. Bon, pour ça, on va utiliser une pierre de téléportation qui me téléporte à un endroit aléatoire sur la map. Et je vais aller me balader un petit peu jusqu'à ce que je trouve quelque chose de convaincant. Ok, ici, ça me semble pas mal. C'est une espèce de grande crevasse perdue dans les montagnes. Et c'est ici qu'on va construire la base claim. Je peux pas construire une base claim directement avec mon compte principal. Parce que mon compte principal, il est dans la Blackhold et qu'il n'y a plus beaucoup de claims disponibles. Les claims, c'est la zone qu'on peut protéger autour de la base. C'est là que j'invoque Atomius. Atomius, c'est mon double compte et c'est officiellement à lui qu'appartiendra la faction à qui appartient ma base claim. Allez, hop, on va créer une faction avec un nom bien random. A noter que la création d'une faction, ça coûte 100 palladium. Donc, c'est un petit investissement. Ma faction s'appelle donc officiellement la Red Demon en référence à mon skin. Et maintenant que c'est fait, vu que je suis tout seul dans la faction, j'ai uniquement 10 claims disponibles. C'est le maximum qu'un joueur peut obtenir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je protège une zone de 3x3. Voilà, à ce stade, toute cette zone est protégée et personne ne peut la casser sauf moi. Et les withers. Enfin voilà, vous avez capté. Si vous avez déjà vu une base claim sur palladium, vous savez qu'elles sont construites à même la bedrock. La raison pour ça, c'est parce qu'il y a un use bug qui existe depuis la nuit des temps dans Minecraft qui s'appelle le use bug underpearl. En gros, si j'ai un espèce de cube en obsidienne ici, normalement, je peux spammer les underpearls. Voilà. Et ça, ça me permet de rentrer dans la base claim sans avoir cassé un seul bloc. Du coup, je vais creuser cette zone de 3x3. Et pour ça, on va utiliser des weighted boots. C'est un moyen plutôt rapide de creuser. Puisque si je vais à la couche maximale et que je saute, ça fait un énorme trou dans le sol sans que j'ai rien à faire. Bon, au moment de faire ça, j'ai reçu un message de la part de Éclair. Non, il faut que tu creuses sous terre, sinon tu seras exposé au pillage. Ok, je comprends. Bon, c'est vrai que la Blackhold a quand même une petite expérience de faire des base claims. Et le gros risque avec ces base claims, c'est que si on met trop de temps à les construire, quelqu'un peut trouver la zone de construction, mettre un home à l'intérieur, et ensuite c'est hyper facile à piller. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans cet épisode de Palladium. Mais bref. Du coup, pour rester discret, il faut que je creuse à la main sous le sol. Ça permet de faire en sorte que si quelqu'un passe au-dessus, il verra rien du tout. A vrai dire, le seul moyen de savoir qu'il y a quelque chose en dessous, c'est d'avoir extrait. Ce qui est compliqué avec l'anti-cheat actuel de Palladium. Là, je suis en train de délimiter la zone que je vais devoir creuser, et on va utiliser notre bon vieux Dancaroc pour faire un véritable trou. En vrai, c'est tellement plus rapide depuis que les Dancaroc ont été rajoutés. C'est là qu'on va pouvoir construire notre base claim entre la couche 30 et 0. Mais vous allez voir qu'il va falloir qu'on aille encore plus bas. Bon, alors par contre, j'ai une bonne nouvelle. Bromine, qui est le joueur qui a créé le site qui permet d'optimiser les achats du clicker, a apparemment un don à me donner. Je lui ai donné rendez-vous demain, et il n'a pas voulu me dire exactement ce qu'il y avait dedans, mais étant donné que c'est le joueur le plus riche du serveur, je pense que c'est une petite dinguerie. Rendez-vous demain. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé sur Palladium, mais toutes les basse claims qui sont créées n'ont pas de bedrock. En fait, sur Palladium, la bedrock est plate, et l'idée c'est de creuser ce qui s'appelle des chambres à l'intérieur de la bedrock. Ça améliore grandement la sécurité de la base, puisque du coup, les murs par définition sont faits en bedrock. Bonne chance pour casser de la bedrock. Nous on a une petite base, généralement dans les grosses basse claims, il y a une grosse chambre au centre, et chaque membre a sa petite chambre autour. C'est notamment le cas de la blackhold. Là par exemple, je suis dans ma chambre. Mais bon, revenons-en à notre base à nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser la bedrock. Pour faire ça, il y a un bug qui est beaucoup utilisé, c'est le bug des arbres. En gros, vous posez 4 dark oak saplings, et quand ils poussent, ils ont une petite chance d'avoir des racines qui cassent la bedrock. Par exemple, là, en 7 arbres, j'ai un de bedrock qui a été détruit. C'est bien, mais... Il y a mieux. Depuis cette saison de Palladium, il y a des familiers. Et dans la liste de toutes les compétences que débloquent les familiers, il y a une compétence qui s'appelle Bedrock Drill. Retire la bedrock sous le joueur dans un rayon de 0 bloc. Je sais pas exactement quelle zone de bedrock c'est censé casser, mais plus que 0 bloc. D'après ce que je vois sur le wiki, c'est probablement parce que la jauge de bonheur de mon familier est au minimum. Pour l'augmenter, je vais devoir faire ses 4 quêtes. Je dois AFK au soleil, dans l'eau. Ah mais regardez, attendez, j'ai juste validé 2 quêtes, et son niveau de bonheur est au maximum. Par la même occasion, regardez, ça m'a permis de le faire passer au niveau 99. C'est parfait parce que dans la liste de nos objectifs, on devait avoir un familier au niveau maximum. Franchement, ça devrait se faire assez facile. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'utilise la capacité ? Ça creuse un trou de 3 fois 3 blocs. Bon alors là, vous allez me dire que c'est incroyable, mais visiblement, je peux pas utiliser cette compétence pendant encore 1h46. Ah, bon, c'est un petit bonus, mais on va retourner à notre technique des arbres. Ça m'aura pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, mais me voilà avec un trou central et deux micro-trous sur les côtés. Maintenant que c'est fait, il va falloir qu'on construise toutes les protections qui sont au-dessus. Pour ça, l'avantage, c'est que certains grades sur Palladium ont accès à ce qui s'appelle le PTR. En gros, c'est un serveur alternatif sur lequel on peut être en créa, et qui est particulièrement pratique pour faire des tests de design de base claim. Alors là, je suis en train de faire des petits tests, et pendant que je fais ça, il faut qu'on parle de The Line. Oui, bon, à ne pas confondre avec le projet un peu débilos de l'Arabie Saoudite, ils veulent faire une espèce de ville ligne gigantesque dans le désert. Apparemment, ça va coûter une fortune, et ça sera même pas efficace. Non, nous, dans le dernier épisode, on avait construit cette ligne qui va d'un point à l'autre de la map en obsidienne. J'ai pas compris si tu as choisi l'obsidienne pour sa résistance, alors que pour le farm, tu utilises une potion de mineur fou. Alors pourquoi les casseurs le feraient pas ? Bah la question, c'est est-ce qu'il y a des blocs qui sont plus efficaces que ça ? Alors oui, la bedrock, elle est pas obtenable, il y a certains blocs qui peuvent pas être cassés. C'est par exemple le cas du base claim controller, mais on peut en avoir qu'un, et ça coûte 75 000 dollars unités. Oui, ça aurait coûté un petit peu cher de faire ça sur toute la map, donc oui, les gens peuvent utiliser des potions de mineur fou, mais j'espère que les gens vont pas être suffisamment relous et l'utiliser, quoi. Par curiosité, une potion de mineur fou, ça coûte 6 000 dollars. Alors je suis quand même curieux, je vais me balader un petit peu sur la ligne, voir s'il y a eu du griffe. Tout au long de la ligne, j'ai 8 ohms à distance égale, et surprise, le septième, il n'y a plus rien. Pareil pour le sixième. Ah ouais, c'est trop bizarre, attendez. Mais attendez, il n'y a même plus d'obsidienne en fait. Il y a ces espèces de bridges qui ont été construits avec de la cobble, mais à part 2-3 restes d'obsidienne, il n'y a plus rien sur la ligne. Tout un épisode de Paladium avec des heures de posage de bloc pour ça. Vous pensez vraiment qu'il y allait avoir genre une deuxième ligne qui allait se former, des gens qui allaient faire des bases, qui allaient mettre des panneaux. Non, juste un mec qui est venu qui a tout détruit, j'ai trop le seum. Il n'y a même pas un panneau pour expliquer de qui est-ce que ça viendrait. S'il y a bien un truc qui doit pas se faire détruire, c'est notre base claim. Pour protéger une base claim, il faut commencer par mettre de la big opsi, c'est le dernier rempart en gros de la base. C'est une opsi qui repop, il faut casser. Ensuite, en dessous de la big, au-dessus de notre tête, il faut mettre des escaliers en Paladium. Ça servira à ce que la personne ne puisse pas bateau directement la couche de big et doivent obligatoirement la casser deux fois avant de pouvoir passer dans la base. Ensuite, une erreur que beaucoup font et qu'il faut éviter de faire, c'est que beaucoup mettent uniquement de la Megaboom. Le problème de la Megaboom, c'est qu'elle n'enlève qu'un pourcentage de vie au Wither. Donc la Megaboom ne peut pas tuer un Wither vu qu'elle lui enlève un pourcentage de sa vie actuelle. Donc le pattern varie en fonction des plans et des bases. Certains peuvent faire des patterns comme ça. Faire un pattern comme ça, par exemple, ça permet que quand le Wither est switch sur les obsis, il prenne des slimes pads qu'il envoie en l'air. Et en même temps, grâce à cet obsidien, le pierre perd l'agro du Wither, ce qui fait qu'il a des chances de perdre son Wither et qu'il parte avec l'anti-tunnel qu'on fera plus tard, et qu'il parte et qu'il meurt. Et ensuite, idéalement, il faudrait tout recourir d'enclume. Une couche d'enclume comme ça, et idéalement, une autre couche avec des spikes. Des spikes en pala qu'on mettra à l'envers. Alors les enclumes, déjà, ils ont plusieurs utilités. Quand on tunnel, le fait de se use bug dans un pattern comme ça, ou dans des enclumes en général, parfois avec les courants, etc., c'est un peu compliqué. Et aussi, ça peut permettre, après, c'est pas l'utilité du tout, mais ça peut permettre à ce que, si quelqu'un vient d'espionner par-dessus, les cave blocks ne traversent pas les enclumes. Notre but principal, ça va être d'empêcher le Wither de descendre. Toutes les protections sur paladium sont à base de deux choses, d'obsidienne et de sulfuric water. Ce qui est cool sur paladium, c'est qu'il y a des obsidiennes modées, par exemple, de la boom obsidienne, quand on la casse, elle explose. Des spikes obsidiennes, quand on la casse, ça met des pics. La base de tous les crafts, c'est de l'obsidienne. Et le meilleur moyen d'avoir de l'obsidienne, c'est le nether. J'ai déjà montré la technique dans le dernier épisode, mais j'utilise de la sulfuric water pour générer de l'obsidienne et une potion de mineur fou pour la récupérer. On peut faire des bases dans le nether ? Non. Enfin, techniquement, rien ne l'empêche, mais les minages sont reset plusieurs fois par semaine, donc c'est une très mauvaise idée de faire ça. Pendant que je suis en train de farmer de l'obsidienne, j'ai aussi un petit stock de natura box, que j'ai une petite chance d'obtenir quand je vais miner. Donc, on va se faire un petit opening. Il n'y a jamais rien d'incroyable à l'intérieur, mais c'est des ressources qui permettent de faire des base claims. Donc, je prends. J'ai un design de base claim qui change un petit peu du design de base et ça ne sert à rien de réinventer complètement la roue. La majorité des designs de base claim, ils sont faits par des factions avec des centaines de membres et des beaucoup plus gros cerveaux que moi. Je ne vais pas faire l'américain et je vais suivre leurs conseils. La première couche de notre défense, ce sera des big obsis. En gros, c'est des obsidiennes qui, quand un wither les casse, pose une autre obsidienne. Ça permet en gros d'avoir une double protection. Bon, ensuite, là, le jeu, ça va être de mettre plusieurs couches d'obsidienne pour former la crêpe. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais plutôt que de parfaitement ordonner les obsidiennes comme dans une base claim normale, là, j'ai adopté un style de défense complètement anarchique. J'ai quand même fait attention à voir s'il n'y avait pas des failles à certains endroits, mais l'avantage avec ça, c'est que ça empêche les techniques habituelles que les gens utilisent pour rentrer dans les base claims. Maintenant que ça, c'est fait, on va faire la dernière couche de la crêpe et cette fois-ci, je vais utiliser des lava obsidienne. C'est un type d'obsidienne qui est très peu utilisé dans les défenses et pour cause, sur palladium, il y a énormément de moyens de ne pas subir les dégâts de lave, ne serait-ce que mon armure actuelle en indium mixel. Mais regardez, ici, j'ai une lava obsidienne de l'eau. Si je fais venir un wither et qu'il la casse, l'obsidienne se transforme en lave, puis se retransforme en obsidienne parce qu'il y a de l'eau. Et c'est ça qui est intéressant. En gros, c'est à peu près l'équivalent d'avoir des doubles obsidiennes, sauf que ça peut faire quelques dégâts de feu au wither, donc je prends. Je vais les poser un petit peu sous forme pyramidale. Histoire d'accélérer un petit peu la pose, j'utilise une builder wand. Et pendant que je fais ça, on va aller jeter un oeil aux dons que Bromine m'a fait. Ok, alors apparemment, si je rentre le vrai Fuse dans la page d'optimisation du clicker, bienvenue Fuse sur la page secrète. Fuse, à l'aide, ici Didier. En cherchant le trésor de Bromine d'une valeur de plusieurs millions de dollars, il m'a capturé. J'ai réussi à prendre accès à son terminal pour te faire ses messages. Viens vite à mon secours sur Keltis. J'ai mon informateur à l'endroit où je me suis fait capturer. Il s'appelle LipikYT. Direction le serveur Keltis. Et du coup, je vais faire une demande de téléportation à un certain LipikYT. Ok, je viens d'être téléporté. J'ai juste l'impression d'être dans un bourbier. Il y a trois mecs masqués sur une pièce en palladium. Mais il faut que je vois ce qu'ils attendent de moi. Surtout, ne casse rien pour ne pas te faire opérer comme te l'a dit Sun Tzu. Sun Tzu, c'était un empereur de guerre chinois qui a écrit l'art de la guerre ou je sais pas trop quoi. Impalpable et immatériel, l'expert ne laisse pas de traces mystérieuses comme une divinité. Il est inaudible. C'est ainsi qu'il met l'ennemi à sa merci. Frérot, c'est quoi ce bordel ? J'ai également trouvé un enregistrement dans lequel Bromine semble te faire passer un message. Bon, frérot, là, je pense que ça va partir sur un slash ban. Bon, il y a un petit bouton, voir la suite. Pardon Fuse, c'est ma vengeance pour toutes ces années d'esclavage sur Minecraft modé. Oui, ok, j'ai compris, c'est parce qu'en fait, c'est censé être Didier qui parle. Bromine m'a dit que tu pourrais venir me sauver et prendre son trésor si tu arrives à prouver ta dignité face à ses épreuves. Épreuve numéro 1, est-ce que tu peux deviner le building ? Bromine a entendu dire que tu étais un adepte du clicker et que tu souhaitais devenir meilleur que lui. Alors oui, je veux bien, mais quand on voit son évolution dans le clicker, ça va être compliqué, il est premier et de très très loin. Ok, bon, là, en gros, il a reproduit 4 bâtiments du clicker. Je parle des bâtiments qu'il y a sur la droite, ici, comme par exemple l'île volcanique. Je vais devoir deviner de quel bâtiment il s'agit. Et à la limite, si c'était que ça, ça serait simple. Et il faut aussi que je donne l'ordre dans lequel ça a été débloqué. Par exemple, le numéro de la mine abandonnée, c'est 0. La caverne au gros caillou, c'est 1. La mine des nains, c'est 2, etc, etc. Je vais essayer de faire sans regarder, même si j'ai très peu de chances d'y arriver. 8ème build, ça c'est le temple de la jungle, je dirais que c'est le 12ème. 8, 12, ça, je sais même pas ce que c'est, je crois que je ne l'ai pas encore débloqué, donc je dirais que c'est le 24ème. Et ça, c'est le kraken, je crois qu'on l'a débloqué il n'y a pas très longtemps, je dirais 19. 8, 12, 19, 24. Bon, il n'y a aucune chance que ce soit bon, et réponse incorrecte. Je suis désolé, Didier, je vais un petit peu me baser sur mon interface. La première, c'est l'île volcanique. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ! Eh, j'étais pas loin en vrai. Je pense que celui-là correspond à jungle luxuriante, c'est ce que j'avais dit, c'était 12. Ah non, c'est peut-être le temple oublié, non j'avoue c'est peut-être 13 en fait. La fosse du kraken, 21, c'est quand même assez net. Et du coup, le dernier, c'est l'ovni que je n'ai pas encore débloqué, c'est forcément dans les derniers. Justement, j'ai une petite astuce, si je vais sur le site de Bromine lui-même, j'ai la liste de tous les bâtiments. Et je pense que ce qui me fait débloquer du coup, c'est les pyramides extraterrestres. C'est juste après la caverne préhistorique que je peux acheter d'ailleurs. Ah bah tiens, regardez, le nom est même pas correctement affiché. C'est le 29e. En vrai, on n'était pas si loin de ce que j'avais dit. Réponse incorrect, comment ça ? De 12 du coup ? Non, what the fuck. Ok, en fait, il fallait retirer les espaces derrière les chiffres. Oups. Épreuve numéro 2, trouve les codes secrets. Il est impressionné par ses propres talents de build. Cependant, il doute toujours de ta capacité à le battre. Pour ça, tu vas devoir faire preuve d'observation pour trouver les 4 panneaux cachés dans les bâtiments. Une fois les 4 codes secrets trouvés, entre-les pour accéder à l'épreuve suivante. Si je comprends bien, du coup, j'ai 4 panneaux secrets à trouver dans cette salle. A noter que pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé les blocs d'ascenseur qui se trouvent là. Mais je ne vais pas me gêner. Je pense que certains panneaux sont cachés dans cette zone. En soi, il n'y a que 4 panneaux. Ah ! Dieu suprême, merci de faire une offrande. Ok, qu'est-ce qui se passe si je jette par exemple un steak ? Ok, il ne s'est rien passé du tout. Alors oui, c'est un panneau, mais ça ne ressemble pas à un code secret, donc je ne vais pas le compter. Ah ! Je crois avoir trouvé le premier. 3, 5, 4, 6. Ça nous fait donc 1 panneau sur 4. Je continue à me balader. Oh ! Désolé, je me sers. Je continue à me balader un petit peu, même si je pense qu'il ne va pas avoir mis plusieurs panneaux dans la même zone. Comment il... Ah ! D'accord. Je ne sais pas comment il a fait pour faire en sorte que la vache... Ah ! D'accord ! Marguerite, là, elle ne despaune pas. Son nom est bleu. Ça veut dire qu'il a utilisé un aimtagon d'endium juste pour la décoration. Weird flex, but OK. En me baladant, notamment au niveau du Kraken, j'ai trouvé le deuxième panneau. 2, 0, 5, 3. Et il y a un autre bloc d'ascenseur qui se cache là où j'ai été téléporté. OK, voyons voir où ça mène. J'arrive à l'intérieur d'une petite... Ouh ! Ça ressemble à une roulette paladienne. C'est F site pour les défis. OK, non. En fait, je pense que ça doit être la suite du don. Mais ça ne doit pas être là que se trouvent les panneaux. Ah ! J'avais raté ce panneau-là à l'intérieur du temple. Et le tout dernier, il doit se trouver au niveau du volcan. Heureusement, mon armure me permet de rentrer dans la lave sans prendre de dégâts. Est-ce qu'il n'y aurait pas un panneau... Oh non ! Le fourbe ! 0, 4, 9, 1. Si je combine le tout sur le site, on passe à l'épreuve 3. Trouve le vrai bromine. Pour être un concurrent direct du grand bromine, tu vas devoir prouver que tu connais bien ton ennemi. Pour ça, tu vas devoir trouver le vrai bromine dans chaque bâtiment. Une fois que tu penses l'avoir identifié, tape-le une fois pour lui montrer ta haine. S'il s'agit bien de lui, il te donnera un morceau du prochain code. Bon, il me donne un indice. Ne laisse rien au hasard, encore moins le choix de son armure. Ça doit un petit peu expliquer pourquoi est-ce qu'il y avait des mecs en Houdelmet un petit peu plus tôt. Il me dit non de la tête. Mais je peux avoir peut-être des indications vis-à-vis du skin. Si je regarde son skin sur un MMC, on peut voir que c'est peut-être lui. Après, il y a toujours une possibilité pour que tous ses potes aient mis le même skin et que je sois niqué comme ça. Il m'a dit qu'il fallait pas que je laisse au hasard le choix de l'armure. Je sais pas ce que ça veut dire. Ici, j'en ai un autre dans des blocs invisibles. Comment je suis censé deviner, en fait ? Genre, c'est incompréhensible. Ils ont le même stuff et le même skin. Comment je fais pour savoir, moi ? Il y en a un troisième à l'intérieur du volcan. Après avoir un petit peu galéré, le vrai bromine se trouve derrière cette porte. Bon, ok, ils ont été obligés de m'aider. Alors le truc, c'est qu'en fait, je me rends compte que je vois les pseudos au-dessus des Wood Elmeth. C'est bien ce que je pensais. Bromine m'a dit que le Wood Elmeth permet de cacher le pseudo quand on est derrière un mur. Mais du coup, je comprends pas ce que je suis censé faire, en fait. Il m'a donné un premier code. J'espère que cette fois-ci, je serai un petit peu moins catastrophique dans cette prochaine construction. Tu peux les frapper pour savoir si c'est bien lui. Tu dois trouver bromine. Les autres sont des leurs. Ok, il y a le premier. Je pense pas que ça soit lui. Il y en a un autre caché derrière cette toile d'araignée. Je pense pas que ça soit lui non plus. La dernière fois, il était derrière une porte en cave-log. Ah, mais attendez. Le sol est étrange ici. A tous les coups, il doit y avoir une fausse trappe d'or ici. Et je crois pas que ça soit le vrai bromine. Non, il m'a pas donné de papier. C'est peut-être là où il faut que je fasse une offrande. Non ? Je pourrais faire peut-être un steak. Ah, regardez, si je monte ici, il y a un personnage intérieur. Je pense que c'est le vrai bromine parce qu'il a pas la même armure. Et normalement, il va me donner un petit papier. Construction suivante. Alors, on a un personnage ici. Alors, c'est pas le vrai bromine parce que, regardez, il a pas d'armure en palladium stylé. Mais on va quand même le taper. Il y en a un avec la tête dans le plafond. Et un autre sur une des tentacules du kraken. La seule différence, c'est que je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Et je pense que le vrai bromine doit être quelque part ailleurs. Je vois juste pas où. Merde. Ah, j'ai fait tomber. J'ai fait tomber Brownyman. Je voulais juste le taper. Je voulais pas casser le bloc sur lequel il se trouvait. J'ai trouvé un trou dans le sol de l'eau. Et là, on a notre amigo bromineau. J'avoue, celui-là, il était pas facile. On a l'avant-dernier code. C'est good, tu peux passer l'ovni ? Bonne chance, c'est plutôt compliqué. Non ! Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils avaient build avec autant de détails dans cette zone. Maintenant, je sais. Ok, là, ça me semble suspect ici. Je sais pas pourquoi. En tout cas, ça se voit qu'ici, il y a un passage secret. Ici, il y a un bloc d'ascenseur. Je peux pas descendre. Mais par contre, je peux monter. Il y a des petites peluches. Surtout, il y a rien du... Ah, si, si, si. Il y en a un ici. Je sais pas lequel c'est. C'est pas le vrai bromine. Il y en a un autre juste là, au niveau du toit de la grange. Ok, est-ce que ce serait pas le vrai bromine ici ? Alors oui, j'ai cassé quelques blocs. Mais ça m'a permis d'obtenir le bromine en un temps record. J'avoue, c'était assez intelligent de le mettre sous des blocs de terre bêchée. Je vais pouvoir entrer le code. Et on passe à l'épreuve 4. Visiblement, je dois descendre dans le clickcoin. J'arrive au niveau d'une roulette paladienne. Et j'ai le droit à 3 ou 4 essais. En fonction de ce que j'obtiens, j'aurai différents gages ou différentes récompenses. Bon, on remarque quand même que j'ai plus de gages que de récompenses. Mais écoutez, c'est pour la bonne cause. Ok, j'ai obtenu un name tag. Yes ! Je me rename pendant un mois, fan de Fuse. Au moins, j'aurai moins de difficulté à trouver le vrai bromine. Attendez, je vais lui flex dessus un petit peu. Ensuite, deuxième. Ah non, ils ont mis la roulette paladienne. Pourquoi ? C'est cassé ou... ? Ah, le niveau de slagry, il est obligé de mettre le bouton directement à côté du dispenser. Ah non, mais elle est infâme cette chanson. Je sais pas comment j'ai pu poster ça sur internet un jour ou l'autre. Bon, c'est fixe, posez pas trop de questions. Hop, deuxième truc dans le dispenser. Un CD vert. Alors déjà, la vérité, c'est que je sais même pas ce que c'est le CD vert. Le clash des Antifuse. C'est pas possible, j'avais oublié qu'ils avaient mis toutes mes musiques dans Palladium ! Bon, ça à la limite, ce qui est pas grave, ce qui est plus grave, c'est que... Je vais devoir faire une musique pour dire que la Blackhold est la pire faction. Les gars, il faut arrêter de vouloir faire des musiques dans tous les épisodes de Palladium. Ok, j'ai un dernier lancé. Je verrai si je suis suffisamment courageux pour en faire un quatrième. J'ai le chronomètre corrompu. A savoir qu'en plus, ça c'est un item qui est relativement rare. Et Bromine me demande de rajouter un Palanimation à mon nom. Ah ! Bon bah ok, j'ai demandé aux devs de Palladium s'ils pouvaient en rajouter un. A voir s'ils auront le temps de faire ça avant la prochaine saison. Bon, vous savez quoi ? Je tente ma chance. Je prends une dernière roulette paladienne et j'obtiens un lingot de Palladium. Dites-moi s'il vous plaît que c'est positif pour moi. Faire une vidéo IRL avec de l'amétiste Titan Palladium. What the fuck ? Bon bah au final, 3 malus pour un bonus. J'ai le somme. J'ai cliqué sur le petit bouton voir la suite. Et j'arrive sur l'épreuve numéro 5. Qui je crois est la dernière. Tu connais peut-être le skin de ton plus grand rival ? Oui, c'est une tablette de chocolat. Et je parle pas d'abdomino. Mais est-ce que tu connais ses points forts ? Test tes connaissances avec Quiz. Descends encore une fois un étage via l'élévator proche de la chute de l'Angelic Water. Je pense qu'il parle de cet élévator là. Qui me permet de descendre et de me poser quelques questions. Combien y a-t-il de bâtiments au cliqueur ? Alors, il me semblait qu'il y en avait... Ah j'ai peur de dire une connerie. Je dirais 32. Oui, c'est bon ou pas ? Ah non, c'était 35. Ok, bah oui, ok, d'accord. Vous pouvez m'insulter. Combien de temps faut-il pour finir le cliqueur ? À 100% avec les métiers niveau 100. J'ai des dates ici. Alors, objectivement, ça peut pas être 2026. Ça peut pas être 2024. Ça peut pas être 2036. Donc, c'est forcément 2024. Non, attendez. C'est pas possible de finir le cliqueur avant 2026. Non, non. 2036. Non. Comment c'est possible ? On était quasiment à la fin. La seule explication que j'aurais, c'est que les dernières améliorations sont impossibles à obtenir. Le jardin d'Eden. De combien augmente le prix des bâtiments entre chaque niveau ? À tous les coups, ça va être le 10.000. C'est sûr. Il aurait pas pu l'inventer. Ça se voit qu'il a eu trop le seum au moment de développer le système parce qu'il a dû le trouver, ce chiffre. Il y a d'autres questions encore. Combien rapportera un clique avec la dernière amélioration de clique ? Déjà, premièrement, ça doit impérativement être pair. Ça va, tous les chiffres sont pairs. Ça doit aussi être un multiple de 2. J'ai envie de dire 16 millions. Ça va être le maximum. Alors, ça va être 67. Je suis rentré. Bon, j'avoue, je fais un peu au pif et je fais pas les calculs. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah, rien fait. Quelle est la faction de Bromine ? Tout à l'heure, j'ai vu que dans les malus qu'il proposait pour lui-même, il proposait de faire une chanson sur la faction Wilderness, qui est en gros la faction de base quand vous avez pas de faction. Donc, je pense qu'il est Wilderness. Voilà. Qui est top 1 ? Monnaie, cliqueur, XP, Vania, possession, top 1, métier sans faction, Indium. Bon, bah, évidemment, Bromine, c'est un petit flex. J'avoue, être humble, il connaît pas trop. Maintenant que ça s'est fait, je peux cliquer sur voir la suite. Le duel. Toutes ces connaissances ont vraiment affaibli Bromine. Profite-en pour me tuer et pouvoir me libérer pour récupérer sa richesse. J'ai entendu dire qu'il y avait pour environ 50 millions de dollars de ressources dans sa base. Ok, 50 millions, ça vaut le coup de prendre le risque de se faire ratatiner en PVP. J'ai un stuff qui est relativement PVPesque sur moi. J'ai quelques sticks que je vais mettre dans mon inventaire. Et je suppose qu'il va falloir que je... Quoi, en fait ? Base principale de Bromine. Ok, il faut que je le bute. Il faut que je rentre à... Ah, c'est un pillage. Ok. Bon, déjà, premièrement, je vois quelques blocs en Indium. Je vois aussi des ordinateurs. Ça, c'est des trucs qui s'obtiennent dans les Lucky Blocks et cliquer exactement au bon endroit. Je ne sais plus exactement ce que ça permet d'obtenir. Ok, en fait, oui, c'est pour le récupérer, en fait. C'est aussi simple que ça. Ah, Didier, il est là ! Échappe-toi. À ouvrir en premier. Ok, je vais ouvrir ce coffre et il devrait y avoir l'équivalent de 25 millions de dollars. En toute logique, il y a deux coffres, 50 millions de dollars. Oui, bon, je sais, ça ne marche pas comme ça. Ouh... Ok, bon, alors déjà, il y a un petit peu de palladium, ce qui devrait nous régaler plutôt pas mal pour notre objectif. Mais surtout, ce que je vois au centre, c'est une quantité gigantesque d'andium. Ok, attendez, je vais vider les trucs que j'ai sur moi. Andium Portal Block. Une Andium TNT. Normalement, elles ne sont pas obtensibles, celles-là. Ou alors peut-être... Ah non, c'est les dynamites en Andium qui ne sont pas obtensibles. À noter que c'est les seules explosions qui sont capables de casser l'obsidienne. Un bloc d'Andium. Des bases de canons en Andium. Une autre Andium TNT. Pollen d'Andium. Un Andium Gauntlet. Avec toute la légende d'Aristone à l'intérieur, c'est plutôt la régalade. Qui se craft d'ailleurs ? Non, il ne se craft même pas le Gauntlet. Je ne sais même plus comment il s'obtient, c'est catastrophique. Il y a aussi un sac en Andium. Et dedans, ça me permet de stocker une très grosse quantité de stuff. Un Lucky Block en Andium, ça vaut relativement cher. Encore des dynamites. Oh, important users. Ah d'accord, ça doit être tous les remerciements qu'il a. Je ne sais pas trop ce que c'est censé être. Si je vais voir sur le site, c'est la même liste de pseudonymes. Et ça correspond à tous les joueurs de Palladium qui ont utilisé son site. Je scrolle rapidement, comme ça si vous avez utilisé une fois le site, vous pourrez peut-être vous retrouver. Oh purée, c'est long. C'est long de ouf. 2000 personnes, ça fait pas mal quand même. Alors une clé en Andium, ça c'est pour le métier d'alchimiste. Un Andium Nugget. Des fragments d'Andium qui devraient normalement être suffisants pour crafter un Nugget supplémentaire. Une boussole en Andium qui à la base permet de trouver des pillages sur le serveur. Je crois que ce n'est plus trop fonctionnel malheureusement. Tu as oublié ça dans la nature, ok. Je ne sais pas ce que c'est censé être. C'est du PQ peut-être ? Ok, ici on a un draw. Oh, je prends pour la base claim, c'est plutôt une régalade. Peacax of the Gods niveau 100, qui a en plus été combiné avec un Extendogrip qui permet de creuser plus loin. C'est trop... Mais je vais utiliser ça comme pioche principale en fait. Surtout que, bon, la mienne fait plutôt Clodo. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Hunter Throne, Alchemist Throne. Les thrones, c'est ce qu'on obtient quand on passe niveau 100 dans un métier. C'est juste de la décoration et je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu plus tôt. Ah mais je ne peux pas poser celui de mineur forcément parce que je ne suis pas niveau 100. Mais par contre, celui de Hunter, voilà ! Mais ils sont trop stylés en plus ces thrones. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas vus avant ? Bon, par contre, il y a écrit Bromine en gros dessus. Ça ne va pas du tout, je vais récupérer les miens. À ouvrir en deuxième. Alors si ça, c'était le premier, j'ai un petit peu peur de ce que je m'apprête à... Ououh ! Alors déjà, on a droit à un full endium. Même presque, non, deux full endium. Plusieurs munitions en endium. Alors ça, c'est les munitions qui proviennent des canons. Qui est une des fonctionnalités les moins utilisées de palladium. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Bromine a encore une fois gâché de l'endium pour crafter ça. Décidément, il aime vraiment beaucoup Flex. Ici, j'ai un lingot en endium. J'ai une épée en endium. Mais c'est trop stylé. En vrai, je vais être honnête avec vous. Je n'avais pas forcément la foi de farmer moi-même l'endium dans cette saison. On avait réussi à le faire dans la dernière saison. Je me suis prouvé que c'était possible. Mais je n'avais pas envie de me le retaper en entier. Là, inutile de vous le dire, mais je me régale plutôt pas mal. Il reste 2-3 outils en endium à droite à gauche. Je veux dire, à ce stade-là, ce n'est plus tellement précieux. Je me dis que peut-être je peux essayer de revendre toutes ces ressources pour dépasser Bromine. Qui a 30 millions de dollars sur le classement en termes d'argent. Mais en tout cas, vraiment... Putain, ça fait peur. Il n'y a que des tablettes de chocolat autour. En tout cas, objectivement, il m'a vraiment régalé. Et même en dehors de ça, son site, c'est un véritable banger qui m'a accompagné toute cette saison. Donc, merci Bromine. Ok, il me dit, fais slash trade Bromine. Il y a encore quelque chose. Ok, je pense déjà savoir de quoi il s'agit. À la mesure où il ne me l'a pas mis dans un... Oh là 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 là. C'est de l'XP. Et j'ai l'impression de voir s'afficher un chiffre aussi dans la partie dollars. Je valide l'échange. Alors déjà, je me retrouve niveau 2621. Combien ? Et surtout, si je vais au market, je me retrouve avec 29 millions de dollars. Ce qui correspond exactement à la deuxième place des joueurs les plus riches, juste derrière Kitty Case. Pour vous dire, il me manque juste un dollar pour le dépasser. Je sais qu'on a pour objectif d'être le joueur le plus riche de cette saison, mais je trouve ça un petit peu cheaté d'avoir tout via un don. À vous de me dire si on garde l'argent ou si on en refait quelque chose d'un petit peu what the fuck dans un prochain épisode. Mais encore une fois, merci Bromine. Et on passe à la phase suivante des enclumes. Depuis toujours, les enclumes sur palladium, c'est un élément primordial des bases claims. Avant, c'est parce que quand elles explosaient, elles tombaient sur le wither et elles lui faisaient prendre des dégâts. Mais c'est surtout que maintenant, aujourd'hui, si vous mettez des cave blocks au-dessus, vous ne voyez pas ce qu'il y a en dessous. Donc je vais poser des enclumes sur l'entièreté de la zone de ma base. Je n'utilise pas des enclumes en palladium. Elles durent plus longtemps, mais elles coûtent trop cher. Et on a un petit objectif de palladium quand même, je vous rappelle. C'est spécialement relou à poser parce qu'on ne peut pas utiliser de builder wand. Mais c'est primordial pour la sécurité de notre base. Et en plus de la petite fonctionnalité des cave blocks, on m'a dit que parfois, quand elles étaient cassées, parfois elles réapparaissent. Et ça rajoute encore un niveau de sécurité supplémentaire. Maintenant, si vous avez vu n'importe quelle base claim sur palladium, vous savez que le tout est immergé avec de l'eau. Ça rend les déplacements beaucoup plus difficiles. Ça rend la gestion du wither infernale. Et ça permet en plus à l'intérieur de mettre de la sulfurique water, qui est de l'eau dans laquelle on prend des dégâts et dans laquelle aussi le wither prend des dégâts. Pour ça, il va falloir créer des grandes plateformes d'eau tout au-dessus de la base et les faire couler directement dans la base claim. Vous allez voir, ça va être complètement cheaté. Avant de faire ça, il va falloir faire la défense qui va se trouver dans l'eau. En gros, c'est des couches d'obsidienne avant la crêpe qui doivent être passées par le wither si jamais les pilleurs veulent espérer entrer. Ce qu'il faut faire, c'est des espèces de carrés d'obsidienne en alternance les uns les autres. Je ne vous cache pas que pour ça, c'est à peu près la même idée de design que ce qu'a fait la Blackhold, avec une petite différence. C'est-à-dire que comme dans les sécurités en dessous, c'est globalement le gros bordel en termes d'obsidienne. Parce que comme on va faire marquer, une base bien faite, c'est dur à piller. Mais parfois, le plus dur, c'est celle pas parfaitement faite. Parce qu'on ne comprend pas bien comment la piller. Là, pour le coup, j'espère que le dawa d'obsidienne que je suis en train de construire va bien fonctionner. Ça avance bien. Je pense que là, on est déjà dans les 10% des bases les plus impillables du serveur. Même si pour l'instant, quelqu'un de très riche et de très déterminé pourrait y arriver. Mais on va continuer. Tant que j'y suis, c'est la première fois que je poste un épisode de Palladium sur autre chose que ma chaîne principale Fuse 3. Voilà, ça y est, j'ai enfin délocalisé les vidéos Minecraft sur Fuse, la chaîne que vous êtes en train de regarder. Donc, il y a de très grandes choses que vous ne soyez pas encore abonnés. Et ça serait cool qu'on rattrape la chaîne principale. Donc, n'oubliez pas le petit bouton rouge, s'il vous plaît. Et on a fini. Alors, à ce stade, on voit à peine les enclumes qui sont en dessous. C'est parfait. Et on touche quasiment le plafond. C'est le moment un petit peu risqué où on va devoir libérer la base-claim à l'air libre. Claim la zone tant que j'y suis. Parce que voilà, à partir du moment où la base-claim est visible, ça ne sert plus à rien d'essayer de la cacher. Et avant, on a passé la barre des 500 milliards sur le Click Coins. Depuis qu'il y a eu Bromine, j'ai juste peur pour le dernier objectif, en fait. Je me suis rendu compte que la caverne préhistorique générait 1 600 000 coins par seconde. Mais la machine à voyager dans le temps qui coûte moins cher, elle génère plus. Donc, je ne vais pas me gêner. Allez, on achète tout. Cool qu'on passe aujourd'hui la barre des 20 millions, mais ça ne va pas être facile. On est à 16 déjà, c'est correct. J'étais sur le point de reprendre le creusage de ma base-claim. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il ne me reste quasiment plus aucun point avant de passer mon familier niveau 100. On va tenter de faire un petit coup avec les Weighted Boots qui ne marchent pas. Ok, c'est chelou parce que même avec le Dunkaroque, j'ai du mal. On va y aller à la main, quoi. C'est quoi ? On est en 2003 ou... Bon, on est un petit peu plus tard. Je vais retenter avec mes Weighted Boots, mais cette fois-ci, quasiment de la couche maximale. Et voilà ! Enfin, c'est ça qu'on veut voir. J'ai enchaîné les sauts jusqu'à... Tada ! On voit toute la base-claim avec toutes les défenses autour. Ça me donne une larme à l'œil. Ça fait des années que je n'avais pas construit une base-claim à moi tout seul. Mais maintenant qu'elle est visible, les heures sont comptées. Il va falloir que je construise des murs autour des défenses qu'on a faites qui vont me permettre de protéger la base des attaques qui proviennent des côtés. Et sur la base de la Blackhold, il y a deux murs. Le truc, c'est que vu que nous, on a claim avec un double compte, donc on n'a que 3 fois 3 chunks, donc j'aurais la place de faire qu'un seul mur. Et là où la méta dans pas mal de base-claim, c'est d'utiliser du sable ou du gravier, nous, on va mettre des enclumes. Alors, ça coûte beaucoup plus cher, mais déjà, quand elles explosent, elles ont une petite chance de réapparaître. Elles chutent et elles sont beaucoup plus résistantes que le sable. Bon, le truc, c'est que ça me coûte un petit peu cher en améthyste. Bon, j'achète ce qui me manque, mais je pense que c'est une bonne occasion d'aller faire une petite séance de minage. Surtout que le métier de mineur, c'est le dernier métier pour lequel on n'a pas atteint le niveau 100. On commence à avoir une base qui tient la route, mais maintenant, il est temps de faire la cloche d'eau. Cherchez pas sur Internet, c'est moi qui ai inventé ce terme. J'ai un questionnement. Alors, au début, je pensais que c'était de l'eau normale, mais il y a apparemment une méta qui consiste à faire une couche d'eau, une couche de sulfuric water. Apparemment, c'est censé rendre vraiment les bases ultra galères à piller, mais je sais pas comment faire. Oui, non, je veux vraiment, je veux sers trop des connaissances d'éclair. Alors, Puse, si tu veux poser de l'eau et de la fake, déjà, pour la fake, il faut faire une plateforme de netherrack ou un bloc facile à casser ensuite, et juste la poser à la main et faire en sorte qu'il y en ait bien partout. Genre, t'as ta plateforme, là, tu poses de la fake, il faut juste qu'il y en ait partout. Donc, pour faire l'eau, c'est très simple. Tu fais une diagonale de glace comme ça. Ça te fait économiser beaucoup sur toute la base que tu fais ta diagonale. Et ensuite, une fois que la diagonale de glace est faite, il faut casser absolument toute la glace sans la dernière couche en bas. C'est-à-dire qu'on va casser la glace comme ça. Et il faut faire très attention quand on fait ça, parce que ça peut faire crasser le serveur. Du coup, tu fais la diagonale, tu enlèves la glace, mais tu n'enlèves pas la dernière couche, surtout pas. Et une fois que toute la glace est cassée sur la base, tu enlèves la dernière couche et tu vas voir qu'elle va se former, que ça va se former en entier. Tout le carré va se former en source infinie. Tu peux prendre un saut après et aller enlever. Tu verras que ça va, qu'il y a des sources partout. Tout ce que m'a dit est clair, c'est particulièrement intéressant. Mais il y a autre chose d'important que je dois faire. Petite pause, je peux débloquer une nouvelle machine à voyager dans le temps. Ça me fait 17 800 000... Eh, il est possible, le 20 millions par seconde aujourd'hui. Je vais commencer par construire plusieurs couches de netherrack. C'est ça qui va me permettre d'écheler les zones d'eau et de sulfuric water. Et là, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi est-ce que j'en fais plusieurs. Si vous regardez bien les techniques de pillage habituelles, il y a une couche d'eau et une couche de sulfuric water. Et ça, ça permet aux factions de potentiellement réussir à créer un tunnel avec un wither. Ça permet ensuite de piller la base. C'est ce qu'on avait fait dans cet épisode dans cette dernière saison. Et c'était chiant, mais ça avait marché. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner plusieurs zones de sulfuric water et d'eau. Je pense qu'objectivement, ça va être une stratégie qui va le plus saouler les pilleurs. Ma vision du pillage, c'est qu'aucune base est impillable. Et de toute façon, dans le règlement, il y a une ligne qui dit qu'on n'a pas le droit de faire des coffres impillables. Bon, dans les faits, ça fait plus référence. Alors, si vous arrivez à coincer un coffre sous de la baie de rog, là, c'est impillable. Mais de toute façon, quelqu'un qui veut piller une base, il y arrivera. Ce qu'il faut, c'est que la base soit suffisamment chère à piller pour pas que ce soit rentable et suffisamment longue à piller pour que moi ou ma faction ait le temps de venir la défendre si jamais quelqu'un se ramène. C'est pour ça qu'on va poser de la sulfur équateur sur toute la surface. Plus je vais mettre de source, plus ça va rendre la base difficile à piller. Pour retirer chaque source que vous voyez ici, il faut utiliser soit un wither, soit un extrapolated bucket. Et c'est grave relou. Et ça coûte cher aussi. Voilà, donc là, on a toute l'eau ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la casser. Et ça va directement venir inonder nos défenses. Bon, là, déjà, ça commence à être plutôt beau. Maintenant, on va faire l'eau normale. Pour ça, comme on a vu avec éclair, on va utiliser de la glace. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'empiler. Et normalement, si je casse la glace, alors il faut que je la casse vraiment bien au-dessus, jamais en dessous. Maintenant, j'ai juste à casser celle du bas. Et ça se remplit. Ok, alors là, j'ai dû faire un petit peu n'importe quoi. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais bon, à ce qu'il y a une base mal faite, et plus je suis en tapis qu'une base bien faite. Oui, je vais prendre cette rumeur à mon avantage, mais en réalité, je pense que c'est pas hyper opti, mais bon. Bon, maintenant, il faut que je reproduise autant d'étages que j'ai en netherrack. Et voilà à quoi ressemble la base finale. Il y a très probablement quelques failles à l'intérieur, et le meilleur moyen vraiment d'avoir une base très sécurisée, c'est de demander à ma propre faction de piller ma base. Je vais pas mettre de stuff à l'intérieur pour l'instant. Selon Eclair, une base de cette taille, normalement, ça se piller en 30 minutes. Ok, on est le lendemain. Normalement, le pillage devrait avoir lieu aujourd'hui, mais mon familier est enfin niveau 100. Je vais pouvoir valider cet objectif dans ma liste, et je crois que c'est l'heure du pillage. Il y a trois joueurs de trois factions qui sont venus pour me piller. On va voir ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir des trucs un peu chus, hein, à passer. Moi, je pense qu'on va faire par le dessus, ce sera plus simple. Parce qu'il y a de l'antiagro, du coup, c'est un peu pénible par les côtés. Le mur d'Anneville, il me fait peur un peu, j'ai la flemme. Moi, c'est pas le mur d'Anneville, c'est là, pour l'antiagro. Oui, mais il y a de l'antiagro juste à côté du mur d'Anneville. On va le bloquer. Ah oui. C'est-à-dire, on va passer, ça se trouve, le vizier va passer, pas nous. Sauf qu'il y a de l'antiagro, il va rester ici. La technique intéressante qu'ils ont utilisé, elle est basée sur l'enchantement Frostwalker. En gros, ils ont commencé par geler les zones d'eau qui se trouvaient en bas. Ça marche parce que c'est des sources d'eau pleines, et ça, ça m'embête un petit peu. Vous savez, dans Minecraft, il y a deux sources d'eau. Les sources d'eau infinies qui se régénèrent quand on les récupère, et les courants d'eau qui, eux, ne se régénèrent pas. En envoyant des dynamites sur les blocs de glace, ça transforme les sources d'eau infinies en sources d'eau plus infinies. Bon, ça, c'est dans Minecraft, on ne peut pas y faire grand-chose en réalité. Grâce à ça, regardez, ils ont fait un tunnel jusqu'à l'obsidienne, et une fois que c'est fait, ils ont pu faire spawner leur premier wither. Un wither passif, c'est ce qui est utilisé dans tous les pillages. Ce que fait mon petit, c'est qu'il tape une fois le wither pour obtenir l'agro, et il a un jetpack qui lui permet de l'amener tout en haut, et de petit à petit le faire descendre pour qu'il casse l'eau couche par couche. Ah ouais... Le premier passage entre l'eau et la fake s'est bien passé, mais sur la deuxième section, le wither a commencé à faire n'importe quoi et à mourir. Ah ah ! Du coup, à la place de faire le tunnel par le haut, ils l'ont fait par le bas. Qui a pris beaucoup de temps. Rien que pour passer les couches d'eau, ça leur a demandé une heure entière. Là, c'est la partie intéressante. Ils sont dans la zone qu'on appelle l'anti-tunnel. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste que c'est très relou pour eux. Il faut qu'ils utilisent des switch arrows sur le wither, ce qui leur permet d'échanger la position, et comme ça, le wither peut avancer. En vrai, le fait d'avoir autant mis les obsides façon random, genre ça fait perdre une quantité de vie gigantesque au wither en fait. C'est le genre de truc qui rend un pillage exponentiellement plus difficile, parce qu'à chaque fois que le wither a plus beaucoup de vie, il faut l'écarter en attendant qu'il se régène un petit peu. Bon, je ne vous cache pas qu'il n'aura fallu quand même qu'une quinzaine de minutes pour arriver au niveau de la crêpe, et là, j'étais choqué. Alors, ils ont passé les enclumes à une vitesse, mais par contre, ma technique d'avoir utilisé des obsidiennes de lave, ça leur a mis un petit peu de fil à retordre. Au début, ils voulaient simplement utiliser un extrapolated bucket, qui est un seau qui permet de détruire toutes les sources de liquide, ça peut être la lave ou la sulfure équateur. Ils voulaient détruire la source de lave au moment où elle était posée par le bloc, qui n'a pas marché, ils n'étaient pas assez rapides, mais avec le wither, ils y arrivent quand même, j'ai le somme. Et finalement, au bout de 1h34, ok, bon, j'ai identifié plusieurs points de sécurité supplémentaires à avoir dans la base. La partie reloue, c'est qu'il va falloir réparer le pillage, mais j'ai pas mal de trucs vraiment intéressants que je peux rajouter à ma sécurité. Déjà, tout au-dessus de l'antitunnel, je vais rajouter des enclumes en amétis. Le fait de poser les enclumes à côté des obsis, ça les rend vraiment très très relous à passer. Là, ça va être un petit peu chiant, parce qu'il va falloir que je répare les sources d'eau. Je vais faire des espèces de mini-plateformes et poser l'eau ici. Et je vais rajouter des sources de sulfure équateur un petit peu partout dans l'eau. Ça va rendre la tâche vraiment difficile. Et maintenant que tout ça est fait et que ma base-clé m'est comme neuve, je vais pouvoir mettre le stuff que je comptais mettre à l'intérieur. J'ai divisé ça dans les 3 chambres. En vrai, je pensais que j'arriverais à faire une base qui serait vraiment beaucoup plus safe et impillable, mais c'est pas si facile. Du coup, j'ai pas trop abusé. J'ai mis un petit peu de mon stuff, mais j'ai pas tout mis. Et de toute façon, comme je l'ai expliqué, mon objectif, c'est de dispatcher tout le stuff dans plein de bases et pas simplement d'avoir une base impillable. Donc une BP en plus, c'est ça de prix. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, les défenses de la base-claim. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine, à plus.